cherchez à avoir une closure vous voyez certaines personnes voudraient rencontrer l'être avec qui ils ont rompu pour essayer de s'expliquer que la personne leur dise voilà tu as fait ça et ça j'ai pas aimé j'ai pas apprécié tout ça voilà pourquoi honnêtement ça sert à rien coucou les amis vous allez bien vous allez bien aujourd'hui comment ça va comment ça se passe à dos à dos c'est votre côté alors je vous ramène ma tronche ici pour vous parler des 5 0 5 0 très grave que les personnes commettent après une rupture amoureuse alors c'est pas mal pour ceux qui nous rejoignent je suis habillé un peu en rockstar et tout ça mais j'ai pas mis de maquillage de make up et tout ça parce que ça ça m'ennuie et je suis un peu nulle en make up mais j'espère que ça vous dérange pas ok est ce qu'on peut dive into the video après les génériques vous avez l'une des premiers erreurs qu'on remarque c'est chercher à avoir une closure vous voyez certaines personnes voudraient rencontrer l'être avec qui ils ont rompu ou essayer de s'expliquer que la personne leur dise voilà tu as fait ça et ça j'ai pas aimé j'ai pas apprécié tout ça voilà pourquoi honnêtement ça sert à rien ça ne sert à rien pourquoi premièrement la personne n'osera jamais vous dit en fait c'est qui a été exactement le problème si par exemple il a trouvé mieux à tout ça il n'osera pas vous le dit ça en face peut-être parce que ça risque de vous blesser il n'osera vraiment pas dire un certain nombre de choses en face parce qu'il ne vous dira que ce que vous pouvez supporter donc c'est une erreur en fait de chercher à avoir une closure c'est une erreur deuxièmement parce que ça vous fera même plus mal la closure en fait c'est vous qui devez la voir avec vous même et pas n'est ce pas avec l'autre personne vous devez chercher à avancer à avancer 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 cela nous amène la deuxième erreur parce qu'on va l'expliquer pour que la vidéo ne soit pas très long et que ça ne devienne pas ennuieuse la deuxième erreur c'est se précipiter directement dans une autre relation après qu'une que l'autre soit fini le lendemain ou bien une semaine après ou bien je ne sais pas moi trop vous entrez directement dans une autre relation c'est une erreur pourquoi est-ce que c'est une erreur je vous explique parce que vous n'êtes pas guéri vous n'êtes pas encore guéri les blessures émotionnelles sont tels qu'elles guérissent avec le temps si vous ne vous donnez pas le temps déjà d'apprendre de cette rupture de tirer des leçons importantes qui vous permettront n'est ce pas d'avancer et d'avancer et d'avancer mais vous sautez directement dans une relation vous risquez de faire ce qu'on appelle en anglais poni chignon next for the heroes of your ex dont vous punissez en fait le prochain pour les erreurs du précédent et c'est très grave vraiment après une rupture il est conseillé n'est pas de prendre du temps pour soi même de de voilà de s'occuper d'autre chose de prendre le temps de tirer des leçons importantes de ne surtout pas surtout pas entrer directement dans une relation ce serait une erreur vous n'êtes pas encore prêt vous n'êtes pas encore guéri parce que c'était n'est ce pas ce principe dans notre relation j'ai vraiment pour genre prendre l'autre jaloux ou bien fait genre je crois que je me servais à quoi et tout ça je peux rapidement passer à autre chose pourtant à l'intérieur c'est le désastre le coeur est déchiré c'est une erreur c'est une erreur ok prenons le temps n'est pas du cool dans je sais pas si quelqu'un qui me regarde ne passe pas des moments difficiles mais nous sommes ensemble ok prendre le temps de te calmer de réfléchir de voilà devant le futur est bright le futur est bright un échec ou c'est ton troisième c'est ton quatrième peu importe il y a de l'espoir demain sera meilleur ok beaucoup de courage à toi désolé pour le bruit en fait ils sont les voitures je suis un peu à côté du balcon voilà il y a beaucoup de véhicules qui passent là je crois qu'il a fermé la porte la troisième erreur généralement c'est de rentrer dans cette relation toxique qu'elle soit toxique ou pas retourner directement dans la même relation c'est une erreur en fait c'est une erreur parce que généralement ce qu'on dit c'est mieux vaut un démon que tu connais plutôt qu'un ange que tu ne connais pas et le frère zag me casse a dit dans une vidéo une fois que même si vous revenez ensemble n'oubliez pas que c'est lui qui est parti ok je sais pas qui qui est qui est parti dans votre cas mais retourner avec cette personne à ça on n'avait pris le temps n'est ce pas de un temps de 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 poser des réflexions de reconsidération c'est une erreur c'est une erreur à mon sens c'est une heure je sais pas pour vous qu'est ce que vous en pensez peut-être vous pouvez écrire en commentaire ce que vous en pensez mais à mon sens c'est une erreur de retourner dans cette relation sans en avoir tiré n'est ce pas le maximum de leçons pourquoi parce que si vous si vous retournez après peu de temps la même chose et qui vous a fait vous séparer de cette personne là peut être la même cause encore d'une deuxième séparation et à ce moment là votre coeur risque de souffrir plus en essayant de prendre du temps le temps vraiment c'est c'est quelque chose d'extraordinaire le temps le temps le temps mais bio mais comme quelqu'un dirait c'est qui m'amène au prochain qui est je crois que nous avons parlé un peu brièvement dans les autres points ne pas tirer des leçons de tout ce qui s'est passé je vous ai raconté dans une autre vidéo je crois que c'est celle qui va préciser celle c'est comment mon premier gourmand comme les évois m'ont dit s'est passé une ritue amoureuse en fait bah là-bas je vous ai expliqué un peu la complexité de cette histoire et si vous n'avez pas vu vous pouvez vous voyez là il y en a voir je crois que vous pouvez mettre le lien en bas les descriptions je vous ai dit là-bas que j'ai tiré beaucoup de leçons en fait j'ai appris beaucoup sur moi même mon but là-bas c'était pas de festiger la personne ou dit parce que pour ceux qui l'ont vu vous savez que j'ai pas parlé en mal de cette personne là du tout du tout du tout je vous ai dit en tout où elle était ma responsabilité dans l'affaire parce que je peux que parler de moi vous voyez et une des leçons que j'ai retenu après ça c'est que comme mon maman aime à le dire pour un homme ce qui est fondamental il ya deux choses fondamentales pour nous il ya le respect le respect le respect et la paix le respect la paix concernant cette paix vous comprendrez bien pourquoi dans un verset dans la bible il est dit mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme que les femmes qui sont tout le temps en train de bavarder bavarder fatiguer l'homme là ça fatigue vos hommes it's tirent in them it's it's une femme qui peut poser pas en fait je vais dire tout les femmes bavard n'est pas dans une autre vidéo mais mais je veux dire être équilibré quand quand ton mari c'est pas le moment de sortir les voilà tu as fait ça tu as fait ça tu as fait ça c'est vrai que ah il faut vraiment avoir une certaine maturité pouvoir savoir gérer des émotions en tant que femme et avec les hormones qui vont avec déjà avec le cycle menstruel et tout ça c'est assez complexe et donc la peine doit être intentionnel intentionnel dans nos couples en fait oui et concernant le respect lorsqu'une maman on disait que ce qui est fondamental pour un homme en fait c'est le respect vers les rapports sexuels il peut avoir ça partout si n'est pas chrétien par il peut aller coucher avec n'importe qui est mon camarade et pour la nourriture car il y a les restos un peu partout il peut aller manger de la parité comme il veut mais pour le respect le respect de la première dame dans sa vie c'est pour lui c'est c'est tout en fait donc ça ce sont ça sont les choses que j'ai eu à renforcer dans la compréhension après cette rupture là et autre chose que j'ai eu à prendre je vous dis comme ça en passant c'est beaucoup sur moi en fait il y avait des choses que j'ignorais sur ma personne sur ma personne par exemple mon langage d'amour rien que j'ai réagi aux aux critiques vous voyez autant de choses autant de choses quand là c'est important de tirer des leçons c'est très 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 important et puis en cinquième position une autre erreur serait de ne pas avancer de rester là de ne pas tourner la page de rester là à se m'enfendre à s'auto culpabiliser c'est dit comment oh on est le problème et tout ça c'est vrai que ce sont des étapes en fait après je suis amoureuse parce qu'il y a un lien d'âme qui s'est créé c'est super compliqué c'est l'exemple laquelle il y a des couches qui existent n'est pas pour nous faire les couches c'est pas un truc de blanc déjà pour nous aider à passer le cap c'est encore plus compliqué vous avez été marié mais bon spécialement au niveau de copains copains c'est vrai que ça à la profondeur pour vous ne peut être aussi pareil mais l'erreur serait de stagner il s'est dit sa vie est finie il s'est dit on ne trouvera jamais pareil comme cette personne-ci nous avons aimé terriblement les amis après d'avoir passé tout le cap du refus du rejet de l'autoculpabilité il faut avancer il faut décider d'avancer il faut se dire qu'on avance il faut il faut se ramasser et puis avancer parce que l'avenir l'avenir aucune situation n'est permanente comme comme quelqu'un a chanté il faut décider d'avancer d'avancer malgré tout se tirer en avant c'est très important c'est très important rester là à ne pas vouloir avancer pour la tourner la page rester là à tout chercher chercher la personne sur les réseaux sociaux voici il ou elle n'est ce pas et avec qui maintenant fait quoi et tout ça être jeune pour moi on peut s'en croire enquêteur ou arrêteur ou spy et cette personne vous êtes en rien en rien nous conseiller de c'est pas moi de dans des cours en fait dans des cours de prendre le temps c'est vrai qu'il ya certains qui disent qu'avant on peut on peut on peut démarrer des amis et tout ça voilà est ce qu'il ya un problème bon bien après mais à ce moment là tu n'es pas en état d'être ami avec cette personne non il fallait avouer que tu faisais toi d'avoir une priorité que tu guérisses de l'intérieur voilà on va s'arrêter à 5 pour que ce soit pas tellement long je crois que avec le temps que j'ai pris la soirée dans les 9 minutes on va essayer de couper ça en 9 minutes alors les amis j'espère que vous avez aimé la vidéo vous savez qu'on s'est là aussi n'est pas si vous êtes nouveau ici bienvenue 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 n'oubliez pas de vous abonner des maîtres un pouce bleu laisser un commentaire vous nous dites comment votre votre affaire vous avez fait pour guérir des retus vous avez fait qu'est ce qui vous a aidé partager avec nous manquant et que beaucoup de personnes souffrent de ça c'est tout les femmes c'est équitable et qu'il a donc dit nous un peu comment vous avez fait ça c'est ce qui s'est passé d'amener de venez pas d'amour d'amour pour faire des dm comme l'habitude si vous préférez parce qu'il y en a qui n'aime pas laisser commenter sur la vidéo mais qui me qui vient d'amour dans mon inbox et dit voilà 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 bon n'y a pas de souci on j'ai comme ça l'espace j'espère que vous avez aimé mon look c'est un mot de rock star c'était votre soeur pamela et on se dit on ensemble à une prochaine vidéo portez vous bien et prenez soin de vous et que le Seigneur nous garde oh